Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne Multibricole Aujourd'hui, on s'occupe de ça Musique Disque et plaquette de frein sur une Fiat Panda 1 La problématique, les disques sont bons pour les plaquettes aussi Mais c'est un véhicule qui n'a pas roulé depuis longtemps Donc le disque et les plaquettes se sont corrodés Donc elles frottent l'une sur l'autre par endroit Et ça donne un freinage, une espèce de montage Qui ne passe pas au contrôle technique Donc on va les monter les plaquettes pour les changer Ainsi que les disques Donc en premier lieu, on va retirer les fixations des trillettes de frein Nous avons la petite goupille ici Et ici en dessous Et puis on va faire glisser ces deux cales Qui viennent fixer les trillettes de frein pour les dégager On va retirer la goupille en haut et en bas Maintenant on vient taper au marteau Pour faire glisser La cale qui vient fixer les trillettes de frein On fait exactement la même chose en bas Donc une fois que les cadres sont enlevés On vient sortir les trillettes de frein On fait basculer comme ça On voit là Que le soufflet Est mort Donc on démontra l'étrier de frein pour réparer le soufflet Puisqu'il y a un risque de grippage du soufflet Et en fait qu'on a un déséquilibre au niveau du freinage Ensuite on vient sortir les plaquettes de frein On voit que tout est corrodé Elles sont usées de manière pas du tout uniforme On va seuls De droite, celle de gauche On peut y aller au tournevis De toute façon On va tout changer On voit la corrosion J'avais tout collé Et là on va démonter le support d'étrier de frein En dévissant un écrou ici en bas Et puis l'écrou là L'écrou là Et en fait c'est un écrou Un boulon double vis Donc il y a un côté vis là Il faudra qu'on dégage cette face là Et puis on viendra dégager l'étrier de frein Voilà donc on a dévissé le support triangle de suspension La fixation basse de l'étrier de frein Du support d'étrier de frein Là on enlève cette vis Qui est une vis double On va dégager l'étrier de frein On va amener tout ça à l'étau Pour le brosser correctement La brosse métallique Et puis maintenant On va venir sortir Le disque de frein En dévissant L'écrou ici Et l'écrou guide là Pour pouvoir dégager le disque de frein du moyeu Donc on a sorti les deux vis Ici, ici Maintenant on va finalement Le disque vient tout seul On voit bien Il est corrodé Ce qui explique le broutage au freinage Donc ça c'est tout bien On va bien nettoyer à la brosse métallique Le moyeu Mettre de la graisse pivrée Reposer un disque neuf Et puis on va faire les opérations En france inverse Voilà, donc on a mis la graisse pivrée On vient repositionner Un disque neuf Et puis on va revisser Les deux écrous Au remplacement En ayant l'impression de remettre Du frein filet Du frein bloc Pour éviter que ces pièces se dévissent On a dégraissé le disque de frein On a brossé correctement le support des privées de frein Maintenant on va le refixer En haut, en bas On commence à amorcer A la main Puis le bas On commence toujours à amorcer à la main Et puis après on vient fixer Avec une clé à choc ou avec une clé à main Mais on n'amorce jamais directement Avec la clé à choc ou la clé à main On va recoucher le disque de frein On a pris soin De dévisser Le bouchon du bocal Et le disque de frein Ça ne s'adigne pas Au posé de résistance hydraulique Voilà, on est bon On repose l'épilé de frein ici Pour ne pas exercer de fort sur les tuyaux Et les abider On a Nos plaquettes Qui sont là On va remettre sur le haut De la plaquette Des agrafes neuves Nous allons dire El "-neau ... 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 On vient fixer ici, alors on a positionné la plaquette extérieure, on va positionner la plaquette extérieure, toujours un peu en aveugle, c'est un peu galère, on va remettre en place d'abord le bas, on va venir re-glisser tout cela, les cales en haut et en bas, alors moi je vous conseille de commencer par le bas pour les placer, il faut bien appuyer les pieds fin, on va commencer par le bas parce qu'il n'y a pas d'étrier, on est tranquille, celle-là elle est placée, on va revenir remettre des petites poupilles, et puis on va mettre la cale en haut, forcément ça est un peu plus compliqué, on vient appuyer là, et puis on sert à aider éventuellement, pendant que vous appuyez quelqu'un, on sert la cale, on va la repousser exactement pareil, donc une fois que vous avez engagé la cale, vous venez la pousser gentiment au marteau, on mettez en haut, une petite poupille, toujours pareil dans le trou, et une fois que c'est fait, vous pouvez remonter la roue, voilà, tout est remonté, le disque tourne librement, il n'y a pas de point dur, on va repasser du dégraissant frein, on remonte la roue, on ferme le bocal de l'équipe de frein, on va pomper sur la pédale pour repositionner les plaquettes et le piston dans l'étrier correctement, et puis on va rouler, et surtout, on va essayer de freiner doucement les premières fois pour roder les plaquettes avec le disque, c'est moins important quand on change plaquette disque, mais il faut quand même penser à ne pas freiner trop sèchement, tant que les plaquettes ne sont pas rodées, sous peine d'arracher la garniture des plaquettes.